Salut tout le monde, voici Andro. Je suis sous le soleil, un mardi soir, rue de Nantes, jardin de l'Hôtel du Sens, dans le quatrième arrondissement de Paris, pas loin de chez moi. J'ai rendez-vous avec une fille dans cinq minutes, donc je vais faire au plus vite. J'ai un petit sujet dont je voulais parler qui m'a beaucoup aidé et ça va aider ceux qui veulent aborder que ce soit une journée, surtout je parle pour la drague de rue, mais ça marche aussi en soirée. C'est aussi un sujet pour rebondir sur la vidéo qu'ont faites Alex et Justine récemment sur la chaîne YouTube de Monikis. Il s'agit de signes d'intérêt d'une femme. Je suis d'accord avec Alex et Justine sur le fait que les signes d'intérêt des femmes, il faut plutôt se fier aux signes d'intérêt qui sont plus fiables de loin. Ça, on est tous d'accord, presque tous dans la communauté de séduction. Par contre, à mes débuts, j'étais avec un coach à Londres qui est devenu un super ami et qui est un coach hors pair qui m'a gentiment assis le premier jour de coaching avec lui pour m'expliquer un peu comment avoir moins peur d'aborder dans la rue et aussi de peut-être avoir plus de chances, de mettre les chances de son côté. Et en fait, c'est de regarder les signes d'intérêt d'une femme quand vous êtes dans la rue. Ça marche aussi dans les bars, mais plutôt dans la rue. Et en fait, quand vous êtes en train de marcher, et je dis ça à tous mes élèves quand j'ai fait des coachings chez Monikis, c'est plutôt que de garder ses chaussures, regarder le sol, regarder autre chose, il faut toujours avoir la tête eau et regarder les gens dans les yeux quand ils marchent devant. Je me fais attaquer par des guêpes. En fait, il faut vraiment regarder les gens dans les yeux. Si une femme qui vous regarde dans les yeux et surtout deux fois où il y a un regard prolongé et un petit sourire, c'est presque une invitation parce qu'une femme va vraiment presque jamais, je dirais, vous aborder dans la rue. Ça n'arrive presque jamais. En soirée, oui, ça peut arriver parce que les femmes, peut-être avec l'alcool ou en raison du lieu, de la configuration, c'est plus facile pour une femme d'aborder en soirée. C'est plus d'accepter socialement. En journée, parce que jamais, ça ne m'est jamais arrivé en tout cas. Et du coup, c'est à vous de le faire, mais parfois, si vous avez peur et vous voyez qu'une femme, surtout quand vous marchez à côté d'elle, vous voyez qu'elle vous suit du regard du coin des yeux, de l'angle des yeux, ça pour moi, j'aborde, si la femme me plaît, j'aborde 100% des fois parce que pour moi, c'est une manière de dire une invitation presque. Ça veut dire que physiquement, il y a une attraction et j'ai envie de creuser plus loin. Attention, ça ne veut pas forcément dire que ça va donner quelque chose. Il faut toujours faire le travail après, mais niveau physiquement, attraction, on va prendre un râteau bien moins souvent parce qu'en fait, justement, il y a une attraction. Les râteaux directs, tu as des femmes qui ne s'arrêtent pas ou qui disent non, merci. Ça, peut-être, ça ne va pas arriver s'il y a une femme qui vous regarde comme ça. Et du coup, les gars, ce que je vous conseille de faire, je le fais à tous les élèves, c'est de regarder les femmes dans les yeux. Et quand elles vous regardent, ne soyez pas découragés, ne regardez pas ailleurs tout à coup comme si vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Continuez à regarder, fixer là et souris. Parce que là, si elle sourit autour, c'est une invitation presque à cri sur son fond d'aborder. Même si elle ne sourit pas, s'il y a un regard de quelques secondes, ce n'est pas naturel de regarder quelqu'un pendant quelques secondes en public comme ça. Et du coup, comme ça, vous pouvez vous dire que, OK, je vais aborder et ça va être plus facile. Je vais avoir moins de peur parce qu'il y a déjà eu ce petit truc non-verbal entre nous. Et ça va vous aider à aborder avec beaucoup, beaucoup moins de peur. Ça m'a aidé à coup sûr. Du coup, toujours regarder autour de vous. Vous allez être scotché. J'imagine que moi, j'ai été à quel point vous avez pas mal, pas mal de regard dans la rue de la part des femmes. C'est une petite idée, une petite idée que je ne voulais partager avec vous dans une petite, très courte vidéo de quelques instants. Je suis à deux minutes de rendez-vous et je suis à trois minutes à pied. Donc, je vais avoir un peu de retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Bon, je vais vous laisser. Je suis sous le soleil. Il fait beau. Je vais me faire une bonne terrasse avec une femme que j'ai rencontrée en soirée il y a pas mal de temps. Je vais sûrement faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a déjà de la matière à débattre. Je vous aime tous. Profitez-en. Écoutez un peu le conseil que je vous avais donné. Regardez bien dans les yeux des femmes. Faites en sorte de faire attention à ces regards furtifs qu'elles vont vous lancer dans la rue. Petit contact visuel, ça en dit long sur ce qu'est en train de dire une femme quand vous marchez devant. Juste avant de partir, faites attention. Si vous êtes en train de porter une casquette et des chaussures rouges et jaunes et des trucs qui sont des couleurs hyper vives, peut-être que vous allez avoir des regards dans tous les sens. Mais bon, si vous êtes juste en train de vivre votre vie, marcher normalement, bon, si vous avez des regards, c'est peut-être qu'il y a un petit intérêt. Ça va peut-être pas toujours être le cas, mais il faut vraiment y aller. Il faut creuser et ça va vous aider à avoir même peur parce que vous avez déjà eu un regard avec elle. Allez, bon courage et donnez-moi vos commentaires, du feedback et surtout vos expériences. Si vous abordez quelqu'un qui vous a souri, ça a marché ou ça n'a pas marché, partagez ça avec moi et bon courage surtout. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Ciao.